Chères concitoyennes, chers concitoyens, « Cette semaine, j'ai vu, comme vous, de nouveaux candidats issus de la coalition du président sortant se précipiter dans l'élection présidentielle, soit parce qu'ils sont choisis ou ils sont frustrés de n'avoir pas été choisis. » Ce sont tous des candidats de continuité. Apparemment, tout va tellement bien au Sénégal qu'il ne faut rien changer, n'est-ce pas ? Cela démontre à quel point ils n'ont pas compris la situation que traverse le Sénégal. Ils n'ont donc rien écouté. Ils n'ont pas entendu nos cris, nos pleurs, nos souffrances. Ils n'ont pas entendu ce que disent et ressentent les jeunes et n'ont pas pris en compte leurs besoins de changement. Ils croient que les Sénégalais n'ont pas compris ce qu'ils manigancent et qu'ils vont accepter cette mascarade sans réagir. Ils croient que nous allons marcher à leur petit jeu de pouvoir en créant une majorité et une opposition de façade dans un déni total de démocratie. Mes chers concitoyens, montrons-leur que nous ne sommes pas dupes et que nos voix ne sont pas à vendre. Montrons-leur que nous avons plus d'ambition pour le Sénégal. Moi, Anta Babacar, je refuse catégoriquement cette manière de faire de la politique. Le Sénégal a plus que jamais besoin d'une véritable rupture avec la politique politicienne. Voilà mon engagement en tant que candidate citoyenne à l'élection présidentielle. Je veux raviver l'espoir au Sénégal et le conduire vers un avenir radieux. Un avenir qui, enfin, mes enfants, bénéficiera à toutes et à tous. Je veux incarner cette relève qui proposera une vraie alternative citoyenne tant attendue par notre pays. J'y crois, j'y crois profondément. Je le ressens dans mes tripes. Oui, je crois en notre avenir. Je crois en toutes les forces du Sénégal. Nos hommes, nos femmes et en particulier notre jeunesse. Comment pouvons-nous espérer que les Sénégalais y croient si nos jeunes n'y croient plus ? Si nos jeunes ont perdu confiance en l'avenir, confiance en l'administration, confiance en la justice ? Je m'adresse à vous, Sénégalaises et Sénégalais, les yeux dans les yeux pour vous dire que je refuse cette fatalité. Je refuse de me soumettre à un pouvoir politique qui ignore nos préoccupations, notre désir de rupture et de changement. Je refuse d'accepter l'immobilisme, la stagnation, car nous, nous, citoyens sénégalais, nous nous sentons de plus en plus abandonnés. Je veux inspirer notre jeunesse pour qu'elle réussisse, pour qu'elle réalise ses rêves ici, ici même, au Sénégal. Regagner confiance et faire renaître l'espoir. Nous sommes la source inépuisable d'énergie et de renouveau. C'est ensemble que nous devons restaurer notre fierté nationale. Ma candidature est celle de la renaissance du Sénégal. Sénégalaises et Sénégalais, je vous invite à prendre part à une nouvelle émission. Les yeux dans les yeux, que nous allons lancer très prochainement. C'est enfin l'occasion pour nous de vous écouter, de dialoguer et échanger avec vous. Vous pourrez me poser toutes vos questions, me parler de vos préoccupations et de tout ce que vous avez sur le cœur, mais sans retenue ni langue de bois. Ensemble, nous bâtirons notre avenir. Le temps de la relève est enfin arrivé. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada